Bonjour, chers amis, on commence. Je vous présente encore une poésie, c'est une poésie de Charles Baudelaire. Здравствуйте, друзья, представляю вам еще одно стихотворение, это стихотворение Charles Baudelaire. Оно достаточно длинное, я сначала почитаю его в целом, а потом по строчке, чтобы у вас была возможность повторять. On y va, à celle qui est trop gay de Charles Baudelaire. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage, comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé, qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ses robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé. Foles dont je suis affolée, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie, le soleil déchirait mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur, que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonnent, vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampait sans bruit. Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'en faisais mon venin, ma sœur. Et voilà, maintenant je vais читer un peu plus tard, je vais vous le faire. Ta tête, ton geste tonnerre, sont beaux comme un beau paysage, le rire joue en ton visage, comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes, jettent dans l'esprit des poètes l'image d'emballés de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolée, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie, le soleil déchirait mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur, que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi, je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme on lâche, rampait sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné, une blessure large et creuse, et vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. C'est tout.